La compétition de Dortmund, il y a à peu près une semaine, était la première compétition de la saison donc c'était un peu bizarre parce qu'il y avait pas mal de stress. J'arrivais avec mes deux nouveaux programmes donc j'étais curieux et en même temps inquiet de savoir comment mes programmes allaient être perçus que ce soit par les juges, par le public, par les contrôleurs spécialistes. Donc globalement il y a eu de bonnes choses. Après je me suis rendu compte que j'étais pas tout à fait prêt mais bon j'en avais conscience que j'avais pris du retard mais ça m'a débrédé pour la suite de la saison. Ces championnats de France j'en tire un bilan assez positif dans le sens où j'ai bien réagi après mon programme de cours. Je savais bien sûr que j'étais pas spécialement prêt, j'étais pas prêt la semaine qui a précédé à Dortmund donc je ne pouvais pas être prêt quelques jours après au championnat de France. Mais je me suis battu comme un lion et ce qui me rassure c'est que, que ce soit dans le programme cours ou dans le programme livre, je me sens bien dans ces programmes et j'ai eu de bons échos, que ce soit du public ou des juges. Donc ça veut dire qu'on est sur la bonne voie et il faut bosser un maximum. Mais vraiment que ce soit Dortmund ou les championnats de France, ces deux compétitions m'ont fait beaucoup de bien. Je me prépare principalement pour les championnats d'Europe qui ont lieu dans un mois. Donc c'est quelque chose, ces championnats d'Europe vont être importants parce qu'ils vont se passer à Budapest et c'est à Budapest il y a dix ans que j'ai remporté mon premier titre. Donc d'un point de vue personnel c'est vrai que c'est autre chose qu'un championnat d'Europe normal. Après voilà, ce qu'il faut c'est pouvoir obtenir, faire une bonne perf, si possible être sur le podium. Je pense que c'est largement faisable pour pouvoir bien se placer en vue des Jeux Olympiques. Donc là c'est vraiment, je me focalise que sur les championnats d'Europe. Comme je le disais, comme je l'ai dit à la presse, Nikolai Morozov m'a contacté pour me filer un coup de main. Donc justement je pense que ce serait une bonne idée de travailler avec lui pour travailler sur les petits pas, sur certaines transitions qui peuvent être améliorées dans mes programmes. Après voilà, il faut voir ça avec Véronique, il faut voir ça avec la fédération française, la fédération russe aussi, parce que faut que tout le monde soit d'accord. Et ça, faut que ça se passe dans les jours qui viennent, parce que faut que ce soit calé assez rapidement. Donc l'objectif pour les championnats d'Europe, en termes de performance, bien sûr c'est de faire un programme court sans faute. Enfin ça serait de faire deux programmes, le programme court et le programme libre, on s'en foutent. Avec quadruple triple dans le programme court et deux quadruples dans le programme libre. Donc c'est largement faisable. Donc là-dessus je ne suis pas spécialement inquiet. Après c'est rajouter une combinaison trip-triple, avoir des niveaux 3 ou 4 dans les pas et les pirouettes et surtout une meilleure forme physique pour pouvoir exploiter à 100% le programme du début à la fin. Et non pas être sur la réserve. Même si j'ai bien patiné au championnat de France, j'étais encore un petit peu sur la réserve parce que je ne savais pas comment j'allais terminer cette compétition. Et pour les Jeux, ça va être la dernière compétition, donc tout lâcher. Ce qu'il faut, c'est pas de regrets. Après, je ne vais pas parler en termes de place parce qu'on est une dizaine de patineurs à pouvoir être sur le podium aux Jeux Olympiques. Donc je peux très bien être troisième, deuxième, comme je peux être dix ou douze. Donc ce qu'il faut, voilà, c'est faire une bonne perf et puis tout donner. La compétition reste la compétition et on a tous nos chances.